Salut ma pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet que j'aime tout particulièrement, Noël ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler cadeau de Noël. Avant de commencer cette vidéo, sachez que celle-ci est sponsorisée par Ana Luisa. J'ai travaillé avec eux déjà il y a quelques semaines, sur ma vidéo dressing tour d'ailleurs que vous avez sûrement vu sur la chaîne. Et à l'occasion du Black Friday on a décidé de retravailler ensemble puisqu'ils vont faire des petits prix pour l'occasion. J'ai eu la chance de recevoir 4 nouveaux bijoux. C'est une marque que j'ai portée tout l'été et que je n'arrête pas de porter depuis. Je suis complètement accro, la qualité est très jolie, les pièces sont très fines et surtout c'est des rappels très discrets pour certains Disneybound et je suis juste trop fan. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu et ensuite comment les accessoiriser avant qu'on passe à la suite de la vidéo. Donc la toute première pièce sur laquelle j'ai craqué ce sont ces boucles d'oreilles-ci qui me font penser du coup à Jaffar. Donc c'est le modèle Boa qui coûte 50€. J'adore la forme du bijou et je pense qu'avec un outfit noir et rouge ça va rendre trop trop bien. Et avec ceci je vais mettre du coup la bague que j'ai prise avec qui est juste ici, c'est la roc mini, elle coûte 40€. Alors il faut savoir que moi j'ai des tout 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 petits doigts et là pour le coup elle est parfaite parce qu'elle est réglable. Du coup avoir une bague pour le personnage de Jaffar qui fait beaucoup de choses avec ses mains, il y a son cètre etc. Je trouve que c'est un très joli rappel. Si vous avez par exemple une broche de scarabée à mettre avec c'est juste parfait. J'adore, un petit bandeau dans les cheveux et c'est plié. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne pour moi un Disneybound de Jaffar. J'ai également craqué pour ces boucles de récits. Vous ne le savez certainement pas mais je suis complètement fan d'astrologie. J'adore ça et je suis gémeaux ascendant balance. Balance c'est vraiment le signe astrologique qui me correspond mieux je trouve et que j'aime le plus. C'est une paire de boucles d'oreilles qui est très fine et qui coûte 60 euros et je pense qu'en voyant cette pièce vous allez forcément deviner de qui il s'agit. Ça c'est mon coup de coeur ultime. Je trouve ce collier magnifique. Alors il est plus cher que les autres. C'est le collier BA, il coûte 100 euros. C'est un collier sur deux rangées. Je l'aime tellement que vous n'avez pas aidé la Pixie Army. Et donc pour moi ce collier il est absolument parfait pour représenter le docteur Facilier. C'est quand même un personnage qui est plein de magie, qui a une personnalité assez forte et un style quand même assez incomparable. Et je trouve que ça avec du coup les boucles d'oreilles astrologie, un peu magie, cosmique etc. Bah ça colle vachement bien. Donc voilà pour la marque Ana Luisa. Si vous craquez n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Je me sentais pas de vous faire une vidéo de Noël sans vous parler d'eux et ils ont gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo. Donc un grand merci à eux. C'est pas impossible que vous les revoyez durant l'année 2021 parce que c'est un vrai coup de coeur pour moi. Mais aujourd'hui on se retrouve surtout pour parler de créateurs Disney. C'est un truc que j'adore faire depuis plusieurs années sur la chaîne. Et cette année je vous ai trouvé des shops qui pour moi méritent vraiment 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 le plus de visibilité possible. Avant de vraiment vous présenter les différents shops et les produits que j'ai reçus. Je tiens à vous inviter à tous les créateurs Disney ou pas qui passent dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos shops, vos liens. Je les ferai passer exceptionnellement. C'est une période qui est difficile pour tout le monde et je pense que si on peut serrer les coudes et acheter à des petits créateurs. Et bah c'est vraiment l'occasion. Ils font des produits qui sont absolument magnifiques. Pareil n'hésitez pas si jamais vous ne commandez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. A liker, partager leur contenu à d'autres personnes. Ça peut toujours les aider. Et n'hésitez pas également en commentaire à leur donner un petit peu de force en leur disant à quel point vous aimez leurs produits. Je pense que ça leur fera très chaud au coeur en cette période compliquée. Je parle vraiment beaucoup trop aujourd'hui dans cette vidéo mais c'est vrai que j'ai plein de choses à dire. Donc c'est parti, on y va. Donc le premier compte dont je vais vous parler c'est le compte Lily's Bow sur Instagram. Et c'est une membre de la Pixie Army qui voulait justement me présenter ses créations depuis un bon bout de temps. Lily's Bow c'est une créatrice de nœuds pour les cheveux. Mais elle m'a dit qu'elle s'était lancée assez récemment sur les nœuds papillons. Et je trouve que c'est une super idée. Je vous mets à chaque fois le lien de l'Instagram ici puisque j'ai tout fait sur Instagram. Donc ils sont tous un compte Instagram. Mais vous aurez également les noms des shops en barre d'infos si jamais vous voulez aller directement sur les boutiques. Elle me dit d'ailleurs dans son message qu'elle a failli m'envoyer un nœud mini mais il n'y avait plus de place. Finalement je pense que tu as bien fait, ça aurait été dommage quand même. Alors je trouve que les nœuds ça fait vraiment son effet, bon déjà dans les cheveux. Ça peut également le faire en nœuds papillons, ça peut être sur une ceinture. Et c'est un rappel très discret à la Disneybound. Et ça permet également d'accessoiriser des coiffures. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le tout premier que je vais vous présenter c'est celui-ci qui est inspiration Noël et Mickey. Donc il est plutôt simple mais le tartan ça fait toujours son effet et je le trouve trop trop chou. Donc le deuxième c'est celui-ci pour une collection attraction. Donc c'est un nœud Small World qui irait parfaitement bien avec ma robe. Je ne sais pas ce que vous en pensez la Pixie Army mais je le trouve trop mignon. Et là on passe à mes coups de cœur ex aequo. Donc le premier c'est celui-là, donc du coup de la bergère de Toy Story. Je trouve que les couleurs sont vraiment très très bien choisies. Elles sont très pastelles. On a vraiment tout un petit détail avec la dentelle. On a également celui-ci qui est donc du coup un nœud fait clochette. Forcément vous connaissez mon amour pour fait clochette donc je ne peux qu'adorer ce nœud. Et le vert est absolument parfait et trop bien choisi. C'est pas trop plein de fanfreluches donc du coup c'est facile à porter au quotidien. Et ils sont de très belles qualités franchement j'adore. Et le petit dernier c'est celui-là du coup de Vanellope des Mondes de Ralph. Donc après avoir eu un nœud comme ça je n'ai plus aucune excuse pour ne pas faire le personnage en Disneybound. Et même si on regarde là on a du coup le contour de la médaille et j'adore. Et c'est là qu'on voit que les produits sont faits par des fans Disney parce qu'un tel niveau de détail on ne peut pas l'espérer sur des produits assez classiques. Donc voilà si vous avez un coup de cœur n'hésitez pas à acheter chez elle. C'est une fille qui est absolument adorable, qui répond vraiment gentiment aux messages et je pense que c'est le cadeau parfait pour un fan ou une fan de Disneybound. Et en parlant de Disneybound je vais donc vous parler de Marine Poppins qui est un shop assez particulier pour le coup. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur donc elle m'a envoyé plusieurs choses qu'elle propose. La première chose c'est une ceinture. Il faut savoir que je ne savais pas du tout ce qu'elle allait m'envoyer. Elle m'a fait la surprise et je la trouve trop mignonne. Elle est trop chou. J'adore la petite boucle, j'adore le Winnie Lourson et j'avais jamais vu ce genre de produit. Donc je sais qu'elle a différentes tailles pour les ceintures mais elle a également différentes tailles pour les masques. C'est un cadeau de circonstance, ne nous mentons pas. Donc de ce côté là on a un imprimé Noël qui est de saison et de l'autre on a Winnie Lourson. Et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est trop classe du coup d'avoir un personnage sur un masque et d'avoir le rappel sur la ceinture. Même sur une robe toute classique blanche par exemple ça rendrait trop bien. Ou même sur un jean en vrai. Le masque se présente comme ça, je vais l'essayer devant vous. Bon je vais très clairement pas le garder mais vous voyez il est parfaitement adapté à mon visage. C'est incroyable, j'adore. Il est vraiment trop bien fait, je l'avais pas essayé avant la vidéo et je suis vraiment convaincue. Mais elle propose également un autre article que j'avais jamais vu nulle part et je trouve ça génial. Je ne l'ai pas essayé encore mais j'ai beaucoup trop hâte. Ce sont des bandanas pour animaux. Donc les masques elle les propose en 4 tailles. Enfant S, M et L. Pour ceux-ci c'est pareil. Donc moi j'ai une taille S puisque c'est pour un chat. Mais elle me précisait qu'elle avait également M, L et XL pour les chiens. En sachant que XL c'est vraiment pour les gros pépères. Et donc elle m'en a envoyé 2. Celui-ci avec un motif qui est trop trop mignon. Et un de Noël. Ce qui veut dire que je vais donc pouvoir lui faire porter pendant que notre famille sera là. Si on peut fêter Noël croisons les doigts. Ce qui serait vraiment trop drôle. Je vais aller chercher Clochette. Et nous allons lui faire essayer ceci. Donc voici ce que ça donne sur Clochette. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu mes mères. Coucou. Tu dis bonjour. Ouais tu te demandes ce que tu fais là encore. Du coup je pense qu'elle ne va pas le supporter très longtemps. Mais ça lui va plutôt bien. Je sens que ça ne lui sert pas le cou et que ça ne la gêne pas. Et elle est trop chou. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre Marine Poppins sur ses réseaux sociaux. Et à lui acheter des petites choses. Je sais qu'elle a vraiment des modèles qui sont très originaux. Elle a un style qui est très à elle. Donc si vraiment vous craquez pour son univers. Vraiment foncez. Alors là je vais vous parler d'un shop que j'ai personnellement testé et approuvé. Donc ce n'est pas un shop qui vient d'Instagram pour le coup. Ça vient de Facebook. Donc elle a un profil qui s'appelle Sylvie Crapot. Avec deux animateurs si jamais vous voulez la retrouver. Et en fait c'est une créatrice qui fait des masques. Donc j'en avais déjà acheté cet été. Parce que je craquais sur ce qu'elle faisait. Ils ne sont pas très chers. Ils sont vendus 7 euros pièce. Si ma mémoire est bonne. Donc ça reste des tarifs qui sont assez raisonnables. Elle a plein de tissus différents. Et la qualité est vraiment très très bonne. Donc elle a eu la gentillesse de m'en faire 4. Pour que je vous les présente aujourd'hui. Je ne les ai pas sortis de leur écran. Mais je voulais aussi vous les montrer comme ça. Comme vous pouvez le voir. A chaque fois ils sont dans une pochette plastifiée. Qu'elle fait elle-même. Donc moi ce que je fais c'est que je coupe le bout. Et qu'ensuite j'utilise cette pochette. Pour la transporter dans mon sac à main avec moi. Et je trouve ça trop pratique. Donc ce sont des masques qui sont réutilisables. Et qui sont vraiment très épais. Le premier c'est celui-ci. Je trouve le motif vraiment magnifique. Donc c'est inspiré des parcs américains bien sûr. Le second c'est celui-ci sur Coco. Et ce que j'aime c'est le détail à l'arrière. Du fait que ce soit doublé en rose. Je trouve ça trop mignon. Le troisième c'est celui-ci d'Alice au Pays des Merveilles. En bleu vert. Très estival mais vraiment très très joli. Et le quatrième c'est celui-là de Bambi. Alors ce sont des masques que vous pouvez utiliser à Disneyland notamment. Avec un outfit de personnage. Mais que vous pouvez utiliser également au quotidien. Moi ce que j'aime bien faire pour me rassurer. C'est mettre un masque chirurgical. Et par dessus je mets des masques fantasy de créateur etc. J'ai vraiment conscience en ce qu'elle fait. Parce que je les trouve vraiment robustes. Pas très chères. Et surtout elle a du stock de nouveaux tissus qui arrivent très régulièrement. Elle les envoie très vite. Enfin vraiment c'est un shop que je vous recommande à 100%. Donc n'hésitez pas. Et c'est vrai que c'est un cadeau de circonstance. Genre on met ça dans une jolie boîte. Et on offre plusieurs masques aux couleurs des personnages préférés. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Alors à présent je vais vous parler d'un shop à part entière. La Pixie Army. Jusque là je vous ai parlé de produits assez spécifiques. Mais il faut que je vous parle des filles d'Art of Box Shop. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais je trouve qu'elles ont beaucoup évolué depuis. Et la qualité de leurs produits est absolument dingue. Pour des prix qui sont raisonnables. Et d'ailleurs elles m'ont fait un code. Vous avez le code PIXIE15 qui vous offre 15% sur toute leur boutique sans minimum d'achat. En sachant que leurs prix sont déjà très raisonnables. Donc n'hésitez pas à la Pixie Army. Et elles m'ont fait du coup un melting pot de tous leurs produits. Elles m'ont notamment envoyé leur collection de cartes de Noël. Moi je trouve que c'est une super idée. Ne serait-ce que d'en acheter et d'en écrire aux gens que vous aimez. C'est une attention qui se perd avec le temps. Et pourtant moi je suis super contente d'avoir des cartes à la maison de mes amis, de ma famille. Je sais que ma mère le fait absolument tous les ans. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une jolie lettre manuscrite écrite à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc elles ont sorti 4 designs. Celui-ci est mon préféré absolu. Avec les petits pains d'épices Mickey. On a celui-ci des Aristochats. Celle-ci de Lady. Et celle-là du petit Mickey. Mais regardez-moi sa bouille. Elle est trop mignonne sa petite tête. Elles m'ont envoyé également quelques petits autocollants. Et c'est bien qu'elle m'ait envoyé tout ça en vrai parce que ça me permet de me rendre compte un peu de la richesse de leur univers et de vous le présenter ici. Aurore. On a Simba. Dembo. Cendrillon et son prince. Alors la petite tête du petit Simba, c'est trop mignon. Et pareil, c'est tout bête mais les autocollants, c'est une petite attention qui fait toujours plaisir si vous n'avez pas trop de sous pour offrir un cadeau à quelqu'un. Genre des autocollants, ça peut se coller sur une coque de téléphone, sur un ordinateur, sur une valise même. Et c'est bête, vraiment c'est un tout petit détail mais ça une boîte de chocolat et ça fait déjà un joli cadeau. Elles m'ont également envoyé un petit badge puisqu'elles en font également sur leur boutique. Donc là on en a un de fées clochettes. Tout le monde sait que c'est un de mes personnages préférés en même temps. Et alors elles ont sorti une collection de symboles qui sont vraiment magnifiques aux couleurs des héros Disney. Et ils ont un niveau de finition et de beauté qui est incroyable. Tonton Pixie l'a d'ailleurs vraiment validé, je pense qu'il va me voler ce modèle. Donc de ce que je sais, elles proposent pins et porte-clés via des kits starter. Donc derrière il y a même la signature. Et donc elles m'ont envoyé surtout des pins parce qu'elles savent que c'est ce que je préfère je pense. Mais du coup j'ai eu la chance de recevoir deux porte-clés. Donc celui-ci et celui-ci qui est trop mignon, qui est tout petit. Donc n'oubliez pas que si vous craquez sur certains modèles, ils sont également disponibles sous ce format là. Donc là on a la fiole de Cusco. Elle est trop belle. Et j'aime trop le fait qu'ils aient mis les détails en doré plutôt qu'en noir. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose et leurs produits sont fabuleux, faut le dire. Moi je louche déjà sur la collection des Magic Symbols. Donc il y a de grandes chances que je craque. Donc elles m'ont mis différents pins. Donc elles m'ont mis la collection de Magic Symbols mais aussi d'autres. Donc dans les Magic Symbols, on a celui-ci. A mon avis, Xavier, tu vas craquer, te connaissant si tu passes par ici. On a également celui-ci de la rose de la Belle et la Bête. Et il est tellement bien fait. C'est une curie. Et celui-ci de la boussole Pocahontas, je n'ai jamais vu un aussi beau modèle avec tous les détails. Il est mais tellement soigné et tellement beau. Vraiment la Pixie Army si vous aimez les pins ou si vous connaissez quelqu'un qui aime les pins, c'est vraiment un cadeau incroyable. Et donc il m'en reste trois petits à vous montrer qui sont parfaits. On a celui-ci avec les oiseaux de Cendrillon. Et il va totalement avec la majorité des looks que je peux faire sur le personnage. On a également celui-ci d'Oliver et compagnie. J'adore Oliver. Et je trouve que les petites fleurs, c'est un super rappel. Et enfin le petit dernier, forcément vous vous en doutez, je l'adore. Il s'agit donc de Yzma avec sa potion. Et il y a un petit coeur dessus, c'est trop trop chaud. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de vous aujourd'hui. Et franchement j'étais toute émue parce que je sais quand même que c'est des créateurs que j'ai eu la chance de recevoir. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc merci. Et d'ailleurs un grand merci de façon globale à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et il en reste, croyez-moi. On est vraiment sur une longue vidéo aujourd'hui mais ça me fait vraiment trop plaisir. Alors la prochaine c'est du Disney mais du Disney subtil. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du personnage Disney qui va être mis dessus. Mais c'est un shop de bougies qui s'appelle Merveille Bérise. Ça appartient à une membre de ma communauté qui fait elle-même ses bougies et ses brumes d'intérieur. Il y a également des petits sachets de thé qui sont vendus sur sa boutique que j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Mais je trouve qu'il y a tout un univers déjà quand on rentre sur son shop. Et ça me fait beaucoup penser au DLH. Pour moi c'est totalement cet esprit-là. Donc c'est pas du Disney pur. Les bougies s'appellent pas Aladdin et Jasmine par exemple. Mais on a des senteurs qui peuvent un peu rappeler le parc. On a un packaging qui rappelle totalement l'esprit du DLH. Et ça sent divinement bon. Et du coup j'avoue que j'ai fait une petite exception en me disant ce shop il faut quand même que je le présente. C'est pas autant Disney que les autres mais je pense qu'elle mérite sa visibilité. Tout était soigneusement emballé. Les packagings sont très jolis. Donc comme vous pouvez le voir ça c'est le packaging de la bougie. Je lui ai dit ce que j'aimais en termes d'odeur. Et du coup elle m'a fabriqué un peu la bougie de mes rêves. Et vous avez un bijou à l'intérieur. Donc ce sont des pierres. Moi ma pierre préférée c'est le quartz rose. Ça a toujours été. Donc du coup elle en a mis une dans ma bougie. Je ne l'ai pas encore fait brûler. Je me suis dit que j'allais être sage et vous attendre. Mais elle sent divinement bon. Et c'est une bougie au caramel. Incroyable. Donc ça sent vraiment le caramel. Et c'est une bougie qui a été fabriquée en France. Avec de la cire d'origine végétale. Enfin qui a été fait avec plein d'amour. Et qui est très respectueux de l'environnement. Et que je ne peux que vous encourager à acheter. Et avec ceci elle m'a également offerte la brume parfumée sans alcool. Comme vous pouvez le voir elle a été fabriquée à Paris également. Donc on a un packaging en carton. Qui est recyclable du coup. Avec la brume qui est juste ici. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Je pense que sur des habits. Ou dans mon placard. Ce genre de choses ça collera très très bien. Alors c'est une créatrice qui développe petit à petit son univers. Qui fait de plus en plus de produits. Et je pense que c'est vraiment une créatrice à suivre. Il s'agit de Charlie Maid. C'est une créatrice qui fait principalement des produits badges. Sur le parc notamment. Et sur les attractions. En tout cas moi c'est la collection que j'ai préférée parmi toutes. Mais je sais qu'elle se lance dans d'autres produits. Donc vraiment aller y jeter un oeil. Et j'ai trouvé que ses designs étaient vraiment très jolis. Pareil les badges c'est tout bête. C'est une petite attention. Mais ça fait toujours plaisir. Et donc moi j'ai reçu ces deux là. Donc le premier c'est Fantasyland. Je lui ai essayé de laisser le choix honnêtement. Pour le deuxième badge que je vais vous montrer juste après. Mais ce que j'aime en fait c'est cette idée de plan du parc. Qu'elle a totalement remanié. Et son Instagram est d'ailleurs une vraie petite merveille. Elle a vraiment une identité visuelle qui est forte. Et à laquelle je suis très sensible j'avoue. Où on a toutes les attractions qu'on aime. Qui sont répertoriées. Et assez joliment disposées. Ce qui est quand même pas évident. Et ce que j'aime c'est qu'elle a fait vraiment tous les lans. C'est à dire que vous avez même Main Street. Bon moi j'ai choisi Fantasyland bien évidemment. Mais quand même. Il y en a quand même de très jolis. Avec vraiment des univers qui sont canons. Et le deuxième. Comme je le disais je lui ai laissé le choix. Parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient. Que je trouvais magnifiques. On dirait vraiment un design officiel du parc. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je suis fan. Donc on a notamment le design de l'attraction. Qui est parfait. Mais on a également une petite phrase à l'effigie du film. Et le nom de l'attraction. Et bah l'ouverture de l'attraction. Et j'adore le concept. Et je trouve que c'est une artiste très très prometteuse. Donc vraiment à suivre de très près la Pixar. En parlant également de créateurs à suivre. Bon ils le sont tous. Mais celle-ci aussi a vraiment beaucoup de talent à mes yeux. Il s'agit du Graphisme by Elise. C'est un compte Instagram qui fait des illustrations sur les films qu'on aime tous. Et je trouve là encore qu'une illustration c'est un super cadeau. Là ce sont des petites affiches. Donc en plus vous pouvez les offrir directement dans un cadre à la personne à qui vous avez envie de faire ce cadeau. Donc il y en a différentes. Moi j'ai eu la chance d'en choisir deux du coup. La première c'est Ratatouille. Et j'adore en fait l'idée d'avoir voilà cette petite silhouette avec à l'intérieur un peu du décor stylisé du film. Donc là on a Ratatouille en bleu. Et derrière on a Peter Pan. Elle est trop trop belle. Je la trouve magnifique. Bon vous connaissez mon amour pour les deux étoiles. C'est à la fois Disney mais également subtil. C'est à dire que si on est face à un fan qui veut pas que ce soit trop estampillé Disney et qui ait des touches discrètes dans son appartement. Bah c'est clairement la créatrice qu'il vous faut. Là encore l'envoi était très soigné, très rapide. La créatrice est vraiment adorable. Donc n'hésitez pas à commander la Pixie Arnie. Je vais également vous parler d'un shop que j'avais repéré depuis assez longtemps grâce à mon amie Bull de Meats. Qui lui commande régulièrement des oreilles. Il s'agit de Kelly Pocket. J'ai eu un coup de coeur sur son mini vert qui est vraiment très joli, très pastel, très doux. Ses oreilles sont très belles et à des prix assez abordables. Et alors moi j'ai eu la chance d'avoir une commande personnalisée. Elle m'a offert ses oreilles là. Qui sont donc sur le thème de Noël. Il s'agit des outfits de Mickey et Minnie. Alors bon vous savez que moi et Minnie c'est pas la grande joie. Mais le fait que ce soit juste sa tenue et honnêtement je ne peux pas dire que Minnie n'est pas bien habillée. J'ai adoré. Je trouve qu'il y a un niveau de détail, un niveau sur les tissus. Elles sont magnifiques ses oreilles. Il n'y a rien à en dire. D'ailleurs je vais les mettre pour la fin de la vidéo. Elles sont assez légères alors que pourtant franchement elles sont pleines de détails. Et je les trouve vraiment très très belles. Donc n'hésitez pas à lui commander un modèle si le coeur vous en dit. Elle fait également des commandes personnalisées. Après c'est vrai qu'avec la période de Noël, je pense que forcément elle doit avoir plus de demandes. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message directement. Je sais qu'elle a un Etsy avec différents modèles également disponibles. Mais c'est une créatrice d'oreilles qui a vraiment des doigts de fée. Donc n'hésitez pas en tout cas à lui commander. Kelly vraiment merci pour ce modèle qui est parfait. J'aurais même pas imaginé avoir un aussi joli modèle honnêtement. Donc un grand grand merci à toi. Elles sont magnifiques. Alors ça c'est un shop qui a un univers qui est très différent encore une fois. Et c'est ce que je trouve assez cool dans les créateurs que je vous présente aujourd'hui. C'est que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc elle fait différentes choses sur son shop. Il s'agit du shop de Morgane. Qui m'a d'ailleurs été recommandée par pas mal de membres de la Pixie Army sur Instagram. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaissent sûrement. Elle fait des créations que je trouve très jolies. Donc elle m'a offert une paire d'oreilles. Vous voyez juste là. Ça vous montre un petit peu qu'elle est capable de faire plusieurs choses. Mais moi je dois admettre de mon côté que j'ai surtout eu un coup de coeur pour cette gamme-ci. Elle fait des oreilles. Alors je sais pas dans quelle matière c'est fait honnêtement. Ça m'intrigue beaucoup d'ailleurs. J'adore la matière. Et en fait vous voyez c'est des modèles qui sont assez minimalistes. Donc là on a un porte-clés. Mais je sais qu'elle fait également des oreilles et des modèles qui peuvent s'accrocher sur les murs que je trouve très jolies. Donc elle vous demande de choisir les différentes couleurs. Moi je lui ai laissé le choix. Donc voilà. Inspiration Fantasia. Elle a différents modèles. Différentes formes. Mais je trouve qu'elle a un univers qui est bien à elle. C'est-à-dire que ce qu'elle nous propose ici vous le retrouverez nulle part ailleurs. Donc vraiment un grand bravo à toi. Et je suis super heureuse de posséder l'une de tes créations. Et enfin je termine par un dernier shop qui... Comment dire ? M'a pourri gâté. Alors là c'est pareil. C'est-à-dire quand j'ai été la contactée, je l'ai contactée parce que j'ai aimé tout son univers et pas juste un type de produit. Donc c'est un univers qui est très girly, qui est très rose, très mignon, plein de douceur. C'est un peu un bonbon. Et c'est le caillou magique. J'ai été époustouflée parce que j'avais jamais eu la chance d'avoir certains de ses produits entre les mains. Je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, ça va y aller les commandes. Et alors elle m'a offert une paire d'oreilles puisqu'elle en propose notamment sur son shop. Donc celles-ci ce sont des oreilles là-haut, pastelles. Elles sont sublimes. Vraiment. J'adore le détail avec les perles autour. Enfin vous le savez, j'adore les oreilles donc forcément c'est pas très étonnant. Mais elles sont trop trop belles. Vraiment un petit bijou ces oreilles. Elle m'a également envoyé quelques-uns de ses prints. Donc on a celui-ci d'Oliver et Contalo. Celui-là du chat de chez Shia. Les petites huîtres, elles sont trop mignonnes. Le lapin d'Alice au pays des merveilles. Là j'ai également Dina. Oh le petit bébé ! Il est trop chou ! Et on a également des marque-pages. Donc là encore, le petit cadeau tout bête mais qui fait trop plaisir. Genre vous offrez par exemple un Twisted Tail et vous lui offrez également un petit marque-page pour aller avec. Donc là j'ai une Mulan, l'Otso et le chat de chez Shia. Ils sont trop trop chous. Là encore, elle a une pâte qui est vraiment bien à elle mais qui est si jolie. Elle m'a offert également quelques badges. Celui-là de Berlioz. J'ai eu deux petits Simba, un petit Stitch, Gus et le chat de chez Shia. Et alors la dernière petite chose et clairement, j'ai pas du tout été insensible. Ce sont les pins qu'elle m'a offerts. Donc le premier qu'elle m'a offert c'est celui-ci. Qui est de là-haut et c'est quand même assez rare qu'on en ait. En plus il y a les bébés de Kevin et Shia, je suis pas trop mignon. Et les deux autres étaient dans des paquets de soie comme ça. Qui sont trop jolis. Enfin moi personnellement, j'avais jamais vu ça chez un créateur. Donc on a deux petits pins que là pour le coup j'ai choisis. Donc je sais ce que c'est. Le premier c'est Bruni. Mais il est trop beau. Il est trop trop beau. Et le deuxième c'est Pascal. Et j'avais jamais vu un aussi joli pins de Pascal. Donc je suis trop trop contente. Et je sais déjà comment je vais le porter. Il est magnifique. Enfin voilà ma Pixie Army pour cette longue, très longue vidéo sur les créateurs. Mais il méritait vraiment. N'hésitez pas à me mettre également dans les commentaires si vous, vous avez des shops de prédilection. Un petit peu de pub ça ne fait jamais de mal. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur Anna Luisa. Et à commander avec mon code promo si le coeur vous en dit. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. J'ai plus de salive. Alors en scène post-générique, je vais vous parler de plusieurs créateurs que je n'ai pas là sous les yeux aujourd'hui. Que je ne peux pas vous présenter les produits en physique. Mais pour lesquels j'ai eu des vrais coups de coeur. Et qui je pense méritent d'être partagés. La première c'est Lynn dont je vous mets l'Instagram juste ici. Parce que impossible pour moi de dire son nom. C'est une gentille créatrice qui m'a envoyé des masques. C'est la première à le faire d'ailleurs. Et ils sont géniaux ces masques. Donc elle en a beaucoup de plein de modèles. Et ils sont très fins et très légers. Donc ce sont des produits qui je pense plairont à plus d'un. En plus de ça, ils sont réglables. Puisqu'elles n'attachent pas les ficelles. Donc vous pouvez régler en fonction de la hauteur de votre visage. Ce que je trouve très pratique. Ces produits sont très abordables. Elles reçoivent également plein de tissus. Donc n'hésitez pas à commander chez elles si le coeur vous en dit. Au niveau des oreilles. Je voulais également vous parler de Clix DPLT. Désolée c'est très dur à dire. Donc c'est une créatrice d'oreilles qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Et elle a un univers qui est très très beau. Elle a notamment lancé quelques modèles de Noël qui sont magnifiques. Si vous craquez, moi j'ai eu un coup de coeur pour ces petites oreilles de tic et tac. Et bien n'hésitez pas à la Pixie Army parce que ce qu'elle fait est vraiment très jolie. Voilà ! Plein de bisous et joyeux Noël avec un peu d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada